Examen officiel, date encore incertaine. A quelques semaines des dates prévues des examens officiels, ces dernières sont toujours incertaines, a déclaré hier Rizassou Ndjemal Anadzoussois, ministre de l'Education nationale, en marge d'une visite dans une école publique à Ambantin. La fixation de ces dates dépendra entièrement de l'évolution de la situation actuelle, liée notamment à la lutte contre la prolifération du Covid-19 à Madagascar. En tout cas, les mesures annoncées par le président de la République sont toujours en vigueur pour la poursuite des cours des élèves en classe d'examen. Les élèves et les parents d'élèves sont dans l'expectative, ils ne savent plus quelle décision prendre, retourner à l'école et s'exposer à l'épidémie, ou rester à la maison et risquer une année blanche si finalement les examens officiels sont maintenus. Dans tous les cas, les écoles privées se plaignent de la situation. Outre la perturbation de l'année scolaire suite à l'apparition du Covid-19 à Madagascar, proprement dit, certains élèves sont également victimes de l'interdiction de circuler dans les régions touchées par la maladie. Des élèves du lycée privé Charlemagne, situés en Toumadine, qui sont par exemple coincés dans les régions, et ne peuvent plus retourner à Nalamang alors qu'ils se sont inscrits pour le baccalauréat à Tana. Les responsables de l'établissement scolaire comptent négocier avec les autorités compétentes pour les faire revenir dans la capitale. Bref, tous essaient de s'organiser pour faire face à la situation.